Et ayez une vision pour votre pays. Ayez une vision pour notre pays. Non, là je m'adresse à eux. Donc ayez votre pays pour notre pays. Sous-titrage ST' 501 Et on est là tranquille avec notre chanteuse. Elle dit même bonjour. Bonjour. Et qui a fait ? Ah, 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 ah. Et qui a fait un petit peu ? Ah, ah, ah. Et qui a fait un peu ? Et qui a fait un peu ? Oui, c'est un peu. C'est un peu. Enfin, tu t'es habite, ça s'en trafiqué pour le bon go. Parce que, ah, 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 ah. C'est pas un petit peu, ah, ah, ah. C'est, ça lui dit le mamba quand même. Ah, 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 ah. Est-ce que je suis allée ? Oui, oui, ça va, ça va, tout va bien. Tout va bien. Bon, il peut y avoir cette vie. Il peut y avoir cette vie. Il peut y avoir cette vie. Je suis allée à vous de le voir à sonours. Déjà, je suis allée à vous. Hein ? Et, il a la voir à sonours, il a le bruit. Hein ? Tant sur, il m'a dit moi, il a le bruit. Tout ça, donc j'ai découvert ça. et déjà félicitations pour l'initiative c'est une très bonne initiative qui est encouragée on vous souhaite longue vie et surtout bon courage merci beaucoup qui est l'idil? l'idil mamba l'idil mamba l'idil mamba l'idil mamba l'idil mamba qui est l'idil mamba l'idil mamba déjà c'est l'idil mamba à la base ça me fait bizarre un peu de me retrouver à l'alliance française de Bangui parce que c'est un peu là que tout a commencé tout a commencé à l'espace lingaterré et ensuite ça s'est transposé à l'alliance française avec beaucoup de projets qui ont eu lieu ici et avec le concours de la chanson francophone en 2004 où je suis sortie lauréate et après 2004 j'ai pu obtenir une bourse de la coopération française pour aller étudier la musique à Toulouse pour deux ans et après cette formation je suis plutôt descendue du côté du Cameroun parce qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités là-bas en tant qu'artiste il y avait beaucoup plus d'ouverture on va dire de ce côté-là mais entre avant 2004 il s'est passé beaucoup de choses si je reviens dessus on va s'éterniser un peu mais il s'est passé énormément de choses avec des concours plusieurs concours de chant dont celui d'interprétation des chansons de l'un des célèbres chanteurs de la Centrafrique Agas Zococo j'ai obtenu le premier prix donc c'était un billet d'avion pour aller participer au festival FESPAM à Brazzaville en 2003 avec un gando Rasta d'ailleurs et puis voilà mais avant de partir en fait avec tout ce que j'ai fait ici les gens me connaissaient je suis restée 3 ans aussi dans Tropical Fiesta parce que vous connaissez et vous savez tous qu'on n'a pas de structure on n'a pas d'école de musique ici donc du coup on se forme un peu sur le tas au côté des grands frères donc je suis restée 3 ans dans le Grand Tropical Fiesta au côté de Trésors Malabar Agas Zococo Amsa Yaya tous ces grands-là qui m'ont un peu montré le chemin et ensuite donc quand j'étais là je m'appelais tout le monde si vous croisez ceux qui m'ont vu grandir ils vont vous dire que je m'appelle Lydie mais on n'a pas Lydie Lydie l'est venue beaucoup plus tard même si elle existait déjà parce qu'en fait on s'amusait dans le projet j'étais dans un groupe qui s'appelait Focus Masseka qui était un groupe exclusivement formé de jeunes filles où on faisait des montages mythiques avec des sessions de cuisine etc donc à l'époque c'était un peu à la mode on s'appelait en verlan en fait on essayait de renverser nos prénoms pour faire style et mes amis m'appelaient déjà Lydie sans qu'on sache en fait exactement ce que ça voulait dire c'est après quand j'ai décidé de me trouver un nom de scène que je me suis mise à chercher un peu le sens de ce que voulait dire Lydie parce que j'avais envie que le nom que je voulais porter ait un sens et donc j'ai vu le rapport qui avait le sens de ce mot et le rapport que j'ai avec la musique je me suis dit c'est que ça tombe bien donc je vais m'appeler Lydie et quand je suis allée au Cameroon en 2007 et que j'ai avoué c'est là-bas que j'ai décidé enfin j'ai commencé ma carrière solo on va le dire j'ai décidé de m'appeler Lydie pour démarrer la carrière mais Lydie n'est pas qu'il n'y a pas d'un talent dans le centre africain mais j'ai beaucoup de coopération française dans Toulouse et j'ai fait l'école de musique là vraiment félicitations et puis j'ai fait que j'ai fait la musique mais j'ai fait la musique mais j'ai fait la musique et j'ai fait la musique parce que j'ai fait la musique et j'ai fait la musique et j'ai fait la musique c'est la première fois qu'on a une artiste centrafricain et moi c'est la première fois que j'ai fait mes preuves ici à l'alliance tout le monde a vu ce que j'ai fait c'est pas comme si je suis tombée du ciel un jour et on m'a accordé une bourse non j'ai fait mes preuves et j'ai entendu parler de cette bourse j'ai déposé ma demande et elle a été acceptée donc on a mon saut avec chance ça peut même on mériter si on essaye un peu de voir ce que j'ai fait jusqu'à présent si quelqu'un se place devant moi et me dire que c'était du favoritisme je ne sais pas à quoi lui répondre parce que ce n'est pas comme si j'ai eu la bourse parce que j'ai étudié et je suis restée enterrée quelque part j'ai continué à faire mes preuves une épreuve parle à ma place parce que j'ai eu la musique et que je suis une fierté de dire pour dire qu'il y a une fierté une fierté de dire que j'ai eu une g Hoo que je salue aussi vraiment toute cette fierté vraiment une fierté J'ai dit qu'il y avait une inspiration super simple de tourner. Déjà, j'ai dit qu'en 2017, il a dit qu'il faut qu'on fasse un truc et tout. Il avait cette idée de chanson qu'il m'a proposé. Je me suis dit pourquoi pas. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un que je raconte. C'est vraiment l'histoire vécue d'une personne. Je me suis dit qu'il faut mettre le doigt là-dessus parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ça en Europe. On les fait venir et après, elles se retrouvent enfermées chez elles, elles vivent dans les prisons dorées. Il faut mettre l'accent là-dessus et essayer de dire aux gens ou aux hommes de changer ce comportement. C'est venu comme ça. On est des artistes, on s'inspire des histoires du quotidien, des choses qu'on vit ou que les autres vivent, qui nous racontent. On essaie, nous, par notre voix, de les faire connaître. Voilà. Bien, vraiment, félicitations. Bien, à l'époque. Merci. Il y a aussi, je dis, mon amour, je suis plus extérieure. Je suis plus en France, Cameroun. Je suis organisé des festivals. Je suis organisé des musiciens centrafricains. Je suis vraiment appréciée. Je suis fière de participer à un festival. Je suis née pas sa longueur. Mais c'est une certaine importante. Déjà, petite précision. Ce n'est pas mon festival, c'est un festival TII. Parce que, l'hôpital, c'est un festival TII. Donc, il doit concerner centrafricains, mais il y a toujours un centre africain. Il y a toujours un peuple aujourd'hui. Justement, le but c'était ça, c'était parce que moi ça fait 10 ans que je vis au Cameroun et à chaque fois on me demande, à part toi, il y a qui comme artiste centrafricain ? Et moi j'avais envie de montrer aux Camerounais qu'on a énormément de talent chez nous. Ce n'était pas anodin le fait d'avoir organisé ce festival au Cameroun, c'était pour moi un challenge et aussi montrer aux yeux du monde. Parce que quand on a dit, le premier festival dédié à la promotion de la culture centrafricaine au Cameroun, c'est pour que les artistes centrafricains puissent se déplacer, parce que j'aurais pu prendre des centrafricains sur place et participer à ce festival. Non, j'ai voulu que les centrafricains, les artistes viennent même de la Centrafrique pour leur montrer que voilà ce qui se passe chez nous. On a aussi des pas de danse, on a aussi de la musique, on a aussi du théâtre, on a tout ça. C'est juste qu'on n'a pas un manque de structure, d'accompagnement, un manque de visibilité. Les artistes restent nationaux. Donc le festival revient ici cette année, on va le ramener ici au mois de novembre. Les dates ne sont pas encore déterminées, ne sont pas encore calées. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs, c'est pour voir un peu tout ça et essayer de caler une date et commencer à communiquer dessus. Donc le festival revient ici justement pour donner plus d'occasion aux artistes locaux de prester sur scène. Et on invitera aussi d'autres d'ailleurs qui viendront découvrir sur place, à la source même, notre culture. Pourquoi Cameroun ? Pourquoi Cameroun ? Pourquoi pas la Centrafique ? Pourquoi Cameroun ? Je crois l'avoir dit au début qu'il y a beaucoup plus d'opportunités au Cameroun. Je suis désolée de le dire, mais je le dis depuis toujours. Admettons que je sois revenue ici après 2006, parce que j'ai fini la formation en France en 2005, en 2000... Non, je suis partie en 2005, 2006. Non, je suis partie en 2007 de la France. Admettons que je sois revenue ici en Centrafrique en 2007. J'aurais fait quoi ? De tout ce que j'ai appris là-bas. Rien ! Il y a beaucoup d'artistes ici, de talent ici, mais qui se battent d'eux-mêmes. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Dissue ni ça, et d'une même... Et d'une même, après, après, après... Je ne peux pas tout faire toute seule. J'essaye de faire. Les issues, c'est ça que j'essaye de faire à mon petit niveau. Je suis artiste. Je ne suis pas... Ministre d'affaires. Je ne suis pas... Ministre d'aculture. Je ne suis pas... J'essaye à mon petit niveau. Et ce que j'essaye, c'est ce que j'ai fait. Créer un festival pour que les artistes puissent s'exprimer, pour que les étrangers puissent voir, découvrir la culture de la République centrafricaine. Mais tout ça, ça demande des moyens financiers. Je vais les avoir où, ces moyens financiers. J'ai demandé, je n'ai pas obtenu. Ou alors j'ai obtenu 1% de ce que j'ai demandé. Comment voulez-vous qu'on fasse des choses comme ça, dans ce contexte-là ? Il n'y a pas que ça. Il y a des structures qu'il faut mettre en place aussi. Il faut que les artistes aient des endroits où répéter pour améliorer leur travail. Il faut qu'ils aient une salle de spectacle pour se produire. Il faut qu'on leur donne des opportunités, qu'on leur montre les festivals qui existent ailleurs, qu'on essaie de les placer sur ces festivals-là. On ne leur donne pas ces informations. Ils ne sont au courant de rien. Moi, à chaque fois que je viens ici, j'essaie à mon petit niveau de rencontrer les artistes, de leur dire les opportunités qui s'offrent à vous. Je me suis faite de moi-même. Je me suis battue de moi-même. J'ai cherché. Et ce que je cherche, je suis prête à le donner. Je le donne même déjà. Quand je suis au courant de telle chose, j'envoie à ces jeunes, là, voici, à ça, 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 ça. Après, je ne peux pas tout faire à la place. On a ces outils maintenant qui s'offrent à nous, les réseaux sociaux et tout. Ces jeunes sont dessus. J'ai dit, mais il ne suffit pas seulement d'aller sur les réseaux sociaux et publier que je suis en train de faire ci, faire des selfies, des snapshots. Je suis en train de manger ci, je suis en train de manger ça. Profitez-en pour chercher des informations importantes. Je ne fais que ça. Quand je viens ici, quand je viens pour une semaine, deux jours, trois jours, je ne fais que bavarder, bavarder, bavarder. C'est tout ce que je peux faire. Moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je suis artiste. Je me cherche encore. Je me bats tous les jours pour exister sur le monde extérieur, sur le plan international. Tout ce que je peux faire, c'est donner des conseils, c'est montrer qu'il y a ça comme opportunité. Et c'est aussi attirer l'attention de ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont le portefeuille, ceux qui peuvent faire quelque chose pour changer cette situation des artistes. Parlez. Tout ce que je peux faire, malheureusement, pour l'instant. A Biazi est plus connu, plus célèbre dans le Kodro Wande que bonjour, que RCR. A Centrafik, il y a la Inghamon. Elle est ma Biazi, mais elle est ma Biazi, mais elle est ma Biazi. A Biazi, il y a la Petit Sara qui a mis des musiques cartonées. Parce que la musique qui a la Congolais, la Nigerienne, elle est la Mundo. A Biazi, il y a la Petit Sara. A Biazi, il y a la Zotique et à Petit Sara. Parce que quand tu prends l'exemple du Cameroun, il y a au moins 100 chaînes de télévision. Je pèse mes mots quand je dis ça. Il y a au moins 100 chaînes, les câbles de télévision. Quand un artiste sort aujourd'hui, il sort un single, il fait une vidéo, ça passe sur ces 100 chaînes-là. Les gens regardent beaucoup la télé, ils écoutent la radio. Quand ils écoutent une chanson, le lendemain, ils voient le clip de l'artiste. Le lendemain, ils voient la promotion que l'artiste fait dans toutes ces chaînes-là. Ce qui fait que de suite, on met un visage sur le nom et sur la chanson. Voilà ce qui fait que les gens deviennent connus. Ici, chez nous, on a une seule chaîne de télévision. Comment veux-tu ? Cette chaîne ne dépasse même pas Poili déjà. Donc, les gens de Poili vont faire comment pour connaître Idyll Mamba ? Déjà même au niveau national, ici à Bangui. Télé-nationale, là-bas, 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 là-bas. Il n'y a pas de télé pour que les gens puissent mettre le visage sur ce nom-là. Donc, il faut créer des télévisions. C'est la seule manière de communiquer, de donner l'opportunité, la visibilité aux artistes. C'est le seul moyen de créer plus de chaînes de télévision pour permettre aux artistes. Et aussi faire des concerts, le petit truc. C'est ça, il faut faire des concerts. Il faut qu'il y ait plus de choses qui se passent. Plus les gens, ils viennent, ils voient telle personne, ils savent que, ah, c'est... Voilà, ah, donc c'est lui, hein. Demain, si tu revois quelques mois, ils vont savoir. Oui, on l'a vu hier. Enfin, c'est un problème de communication. Ailleurs, on me connaît. C'est normal parce que je passe sur les chaînes internationales. Et on me voit. C'est vrai, ça me fait mal au cœur d'être plus connue peut-être au Cameroun que chez moi. Mais... Il dit là, tout le monde est fâché. C'est un centre-africain. C'est un centre-africain. Non, 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 non. Ce n'est pas la faute au centre-africain. Il ne faut pas mélanger. Je ne suis pas fâchée par le centre-africain. Le centre-africain, l'homme-là, n'a rien à voir là-dedans. Parce que je ne suis pas fâchée. Je suis juste révoltée que ce n'est pas normal. Que ce n'est pas normal qu'en 2018, on soit encore là. Il faut... Il faut, il faut, il faut tout faire. Il faut tout faire. Il faut tout faire pour changer les choses. Ceux qui ont la même mise sur ces choses-là, il faut... Il faut vraiment qu'ils... C'est comme ça qu'on peut connaître un pays, en fait. Pour que le pays soit visible. On est partout. On en entend parler. Nous, on est inexistants. La Centrafrique est inexistante sur... Oui, sur le plan international. Dans tous les domaines. On est inexistants. On ne peut pas nous connaître comme ça. Etant que Centrafricaine, la militaire, je suis un peu comme ça. La militaire, je suis un peu complexe. Voilà, je suis toujours fière de Centrafricaine. Malgré tout, on aime nous. Il est quand même. Non, c'est moinsذا. Tu en as fait partout. Tu vas être konsté. La militaire est autour de compte que ça, Tu vas voir Pâle ! Tu vas faire un petit peu plagueé au cœur. On va mettre notre influence ici. Mais tu vas avoir un petit peu étonnement. Tu vas avoir un petit peu glottiste que tu vas faire une chose à Grey. Vous allez pouvoir télécharger. Ça va jouer Pâle. Je veux west realizer tes Lisías. C'est la faute à ceux qui nous gouvernent. Une fois de plus. Landa ne peut pas se lever et construire une salle de spectacles. La même chose que je dis toujours. Je ne sais pas. Ayez une vision pour votre pays. Ayez une vision. Pour notre pays. Là je m'adresse à eux. Ayez pour votre pays. Pour notre pays. Toujours ensemble avec Idil Mamba. Toujours ensemble avec Idil Mamba. Toujours ensemble avec Gilberta. Idil Mamba. Je n'ai doute que ce serait le bon ensemble. Il y a encore des poušts français. Si j'ai entendu le français depuis qu'aujourd'hui, j'ai eu un peu de français. À l'aujourd'hui comme je le disais. Il est vraiment obligatoire de le faire. N'importe quoi. Parce que non, parce que, il y a ce que c'est le centre-africain. En fait, il y a des choses, 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 mais il faut que l'élargir, il faut que l'on soit, il faut que l'on soit, il faut que l'on soit. Il faut que l'on soit, 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 c'est bien parler sango, je revendique ça, d'accord? C'est mon combat, parler sango, d'accord? Mais, quand je chante en sango, la chanson c'est... La chanson est différente, pourquoi? Parce que quand je chante en sango, je sais que, quoi qu'il arrive, on va me demander qu'est-ce que tu chantes dans ta chanson ou dans tes chansons, qu'est-ce que tu racontes? Je vais pouvoir l'expliquer en français. Là, on est en train de faire une émission. Tu ne vas pas traduire tout ce que je dis en sango. Si un étranger veut comprendre ce que je dis, il fait comment? S'il ne connait pas sango, il fait comment? Mais en anglophone, en anglophone, c'est l'anglais 24-7. Est-ce que... Elle traduit, ou alors l'interprète. Mais, en anglais, il y a des choses, il y a des choses qui comprennent en anglais. Est-ce que vous êtes, ah, pour ça, peut-être qu'il y a un français sango, tu es malade. Est-ce que tu as des choses qui comprennent en anglais? Non, c'est que ce n'est pas une émission en anglais. C'est qu'il y a des choses qui sont en anglais et en anglais. Il y a des choses qui en anglais, il y a des choses qui sont en anglais et en anglais. C'est qu'un Cap, il y a des choses qui sont en anglais et c'est français. Après là, la ma française disait, ah, donc, si, m'a dit que c'est n'importe quoi, si, tu n'as pas dit que c'est n'importe quoi c'est que ça, c'est quoi ce que tu vois ? C'est au centre-afrique. Faut qu'on leur fasse découvrir ça, on va pas continuer à parler du sang, du sang, du sang, du sang, du sang, du sang, du sang. On dit que tu as un banger qui, ah, je suis allé, par exemple, j'ai su une « ma souhaite » comme une la « souhaite » « ah, ma souhaite » « tu dois-tu me tenir sur la salle » Rensons-nous quoi les mangas faits. Vraiment. Mais Edil même a étéé ici. Il à l'heure de mon impact de la solidarité et de la solidarité, je veux dire que ça est important pour lui. Mais effectivement, il y a des changements. Quand il y a des gens qui me génent, il y a des gens qui nous sont vraiment félicitations. Et alors vous m'avez fait trop, pour le fait que Sarah soit vous en fière de son trafic. Je fais ma part, je joue ma part de partition, je joue ma part dans ce qui se passe, j'essaie d'apporter ma contribution en tant qu'artiste. Maintenant ce n'est pas moi qui gère tout ça, je ne fais pas de la politique. Mais j'aivu tout à l'heure pour tout ce qui me change. J'ai toujours dit que ceux qui sont responsables de cette situation, c'est ceux qui nous gouvernent. et je pèse mes mots, c'est ceux qui nous gouvernent, c'est eux qui savent exactement ce qui se passe. Moi, tout ce que je peux dire à la jeunesse centrafricaine, c'est de ne plus se laisser embarquer dans quelque chose qui ne la concerne pas, qu'elle ne maîtrise pas, d'être des pions, parce que c'est des pions, ils sont là, on se joue d'eux, on les place où on veut et on les enlève quand ils ne sont plus, ou c'est eux qui prennent les balles à la place de ceux qui bouffent l'argent derrière, il faut qu'ils ouvrent les yeux, il faut qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils ne se mettent plus, qu'ils n'acceptent plus qu'on les manipule. 5 000, 10 000, c'est ça, ils ne savent pas pourquoi ils se battent, ils se battent. Ils se battent quand même, où ils se battent, parce qu'ils ont confié leurs voisins, ils ont deux ans, ils ont profité à ce moment-là, ils m'ont braqué les voisins, ils m'ont frappé les voisins, ils m'ont frappé les voisins et puis demain, qui va construire la Centrafrique ? C'est à nous de construire notre pays, personne ne vient, tous ceux qui viennent, ils viennent seulement prendre ce que le pays a et repartir chez eux. Toi, on te donne 10 000, tu vas tuer ton voisin, tu vas je ne sais pas quoi, piller le voisin, tu vas casser les bâtiments, parce que les bâtiments ne bougent pas, ils ne peuvent pas prendre des armes, il faut arrêter un peu. Quand vous cassez les bâtiments, qui est-ce qui viendra reconstruire demain ? Non, il faut que, mais, et ça ça a mis termes à dire, puis bah que, ah, Centrafrique, a commencé, il moune conscience, qu'est-ce que, bah, y'a n'a pas assez saut, aïti, aïti a paï, il faut que, 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 entre vous, nous on veut, on demande juste la paix, on demande qu'on nous laisse tranquilles, qu'on puisse reconstruire notre pays, on demande juste à avoir à manger, à avoir de l'eau à boire, parce que, c'est ça aussi, y'a beaucoup de problèmes dans ce pays, y'a problèmes d'eau, les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas d'électricité, et c'est devenu normal, personne n'en parle, aujourd'hui, je te demande, qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, tranquillement, on te dit, ah ti, il y a quand même à 13h, il y a quand même à 21h, mais non mais, oh, et ça vous dit rien ? Ça vous dit rien ? Les cas, ils sont en train de faire des, sur des cas, c'est l'eau, ça, ils sont en train de faire des travaux dans la ville, mais c'est bien, c'est bien, mais il faut communiquer, ils font des choses, parce que quand tu te mets à parler, on te dit, non, mais tu sais pas de quoi tu parles, y'a des choses qui sont en train d'être mises en place et tout, mais quand vous ne communiquez pas sur ce que vous faites, dites-nous ! Vous êtes en train de faire quels travaux ? Ça consiste en quoi ? Ça commence quand ? Ça finit quand ? Et après ça, qu'est-ce qu'il va avoir ? Tous les centraficains vont avoir l'eau après ça ou pas ? Ou c'est par secteur ? Dites-nous ! L'électricité, quand est-ce qu'on va avoir l'électricité ? Les travaux sont en place, en cours, c'est quoi ? C'en est où ? Communiquez sur ce que vous faites, mettez les centrafricains à l'écoute, mettez-les à contribution, mettez-les à contribution, qu'ils sachent ce qui se passe chez eux, parce que comme ça, on ne va pas parler pour rien. Tant qu'on ne sera pas au courant de ce qui se passe, on continuera de parler et on continuera de parler. Parce que je trouve inadmissible qu'en 2018, les centrafricains ne puissent pas avoir accès à l'eau, accès à l'électricité. Ça, c'est des choses de base, c'est des droits humains de base. Les hôpitaux, il n'y en a pas. Les écoles, il n'y en a pas. Et ils continuent de faire des coups d'État, ça empêche les enfants d'aller à l'école et demain, le niveau d'éducation baisse. On dit, c'est la faute à qui tout ça ? Ce n'est pas la faute aux centrafricains, je suis là. Oui, la faute de Idil Mamba. Ah, encore moins. Elle fait sa part. Toujours ma part. Et il est toujours avec la voix centraux. Idil Mamba, tu es là, ici. Il y a beaucoup d'autres mots. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 En Cameroun, il y a des sorcelleries. Likundu ! Likundu n'a dommé. Likundu n'a dommé. Likundu n'a dommé, mais en fait, je ne sais pas ce qu'il y a passé. Likundu est partout. Likundu, même dans l'Europe, likundu est dans. Mais il y a des avions, il y a des gens qui ont monté avec fierté. Il y a des gens qui ont monté. Il y a des gens qui ont monté. Il y a des gens qui ont monté. Donc, voilà. Ce genre de choses, dire aussi aux Africains d'arrêter. De prendre ces sorcelleries-là. Moi, j'aurais aimé que... il y a quelque chose qui a été créé. Je ne sais pas si on a fait ciant. Par exemple, tu vois ? Voilà, mettre à... positiver un peu cette pratique-là. Peut-être de nuire à son prochain. Je suis arrivée à mon mariage. J'ai eu lieu de l'interview. J'ai eu lieu de l'interview. J'ai eu lieu à nous. J'ai eu lieu de l'évolution du sujet. Elle me touche à moi-même. et que moi ai vraiment touché dans la situation interne, moi est-ce que c'est la situation de la Centrafricaine ou du monde entier ? Mais peut-être que c'est le monde entier, parce que c'est le monde entier. Je n'ai pas encore parlé du monde pour connaître la situation des femmes dans le monde. Je suis Centrafricaine, je suis née en Centrafrique, donc je connais à peu près la situation de la femme Centrafricaine, de la jeune fille Centrafricaine. Je mets plus l'accent sur l'éducation de la jeune fille. C'est quelque chose qui est primordial. Une fille éduquée, c'est une nation forte, parce que quand on regarde un peu le rôle que la femme joue dans un foyer, elle est plus qu'un président ou un ministre, parce qu'elle gère tout. C'est elle qui gère tout. Il n'y a pas de femme dans un foyer, mais le foyer il est foutu. Et pour ça, il faut que la femme soit éduquée. Et aussi, on voit quand une fille n'est pas éduquée, puisque dans les familles, on ne dialogue pas avec les filles. On ne leur dit pas ce qu'elles doivent faire pour se protéger. Tout ce qu'on fait dans les foyers en Centrafrique, c'est de taper sur les filles. Quand elles ont l'âge de la puberté, on dit qu'elles commencent déjà à sortir avec les garçons. Donc, au lieu de les conseiller, de leur dire de se protéger des maladies et des grossesses, on va plutôt soit les emmener à l'hôpital pour voir si elles sont encore vierges, soit les tabasser parce qu'elles n'ont pas le droit de saluer un garçon. Mais ça ne résout rien. On ne peut rien résoudre comme ça. Il faut dialoguer dans la famille. Quand on s'aperçoit que la fille a déjà l'âge proche de la puberté ou commence déjà à être en relation avec des garçons, il faut tout simplement lui... Parce que c'est quelque chose qui est naturel. On ne peut pas éviter ça. On ne peut pas éviter. C'est naturel, c'est fait comme ça. Mais il faut montrer aux jeunes filles qu'elles doivent se protéger contre les maladies, les maladies qui existent, et qu'elles doivent aussi se protéger contre la grossesse. Parce que quand tu n'as pas de situation et que tu accouches d'un enfant, ça va encore empirer les choses. Comment on va faire ? Si la famille est déjà pauvre, qu'est-ce qu'il va se passer derrière ? Donc il faut plus les pousser vers l'éducation, l'école, les envoyer à l'école. Les filles ne doivent pas forcément être là pour aller puiser de l'eau pour la famille ou faire tous les tralala de la maison. Non, elles méritent d'avoir une vie dille de ce nom. Donc ça commence par l'éducation, ça commence par les envoyer à l'école. Une victoire, ça s'arrache. La victoire, ça s'arrache. C'est à nous, femmes, de montrer qu'on est capable aussi, qu'on est déterminé, qu'on peut faire le travail que les hommes font. C'est pour ça qu'il faut se lever chaque matin et être là quand il faut. Ce n'est pas parce que mon silambé nous doit tenir en place pour la becque ou les poisseaux, qu'on doit tenir en résilité, mon nom, des petits sages. Non ! On est en 2018. Les femmes pilotent, les femmes conduisent des camions, les femmes sont maçons, mécaniciennes, on peut tout faire. Mais la base d'abord, je reviens à cette base-là qui est l'éducation. Il faut éduquer les filles et leur dire que vous êtes aussi capables de faire ça. Et tant que femmes, dans une carrière musicale, est-ce que je n'ai pas de difficulté ? Parce que j'ai remarqué qu'il y a un grand musicien qui a toujours des difficultés. Il y a un poète, il y a un petit showbiz, il y a un fascinant, il y a un flow. Il y a un peu de difficultés, il y a un peu de difficultés, il y a un peu de difficultés. Tu parles comme les Camerounais, tu poses la réponse. Tu poses la réponse ma soeur. Toi-même tu sais, ce n'est jamais facile pour qui que ce soit, surtout dans notre métier, dans le métier de la musique, ce n'est jamais évident. Mais comme je dis toujours, je suis femme. Quand on me voit, quand on me regarde, je suis une femme. Mais là-dedans, ce n'est pas une femme. J'ai été élevée à la dure. Donc je sais ce que c'est, je sais me battre, je sais me défendre quand il faut. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc il faut un combat. Il faut pas que tu as une femme. C'est pas une femme. Tu as aussi la voix, si on t'a tenté. Parce qu'elle est bien préparée. Elle est bien préparée. Elle est bien préparée parce qu'elle marche les femmes à l'intérieur. Elle m'a eu une dure. Elle m'a eu une dure. Non, c'est… oui. J'ai été élevée comme ça heureusement d'ailleurs. J'ai eu un grand frère qui a été très dur avec moi. justement parce que il savait que c'est dur c'est rude dehors donc là où tu vas il faut te préparer il m'a bien préparé à travers mes expériences aussi parce que ça fait plus d'une quinzaine d'années que je suis dans ce métier j'en ai vu de toutes les couleurs j'ai pleuré j'ai ri j'ai été triste par moments je suis passée par plusieurs plusieurs étapes et ça continue d'ailleurs j'ai pas fini mais aujourd'hui je pense que je ne pleurerai plus c'est quelque chose que je ne ferai plus pour quoi que ce soit parce que je suis là je suis plus solide triste, je serai toujours triste parce que je suis une humaine je ne suis pas un robot mais je saurais comment gérer oui est-ce que l'idylle est mariée, célibataire ou comment il a dit il a dit c'est une culture je pense que c'est une culture il a dit il a dit il aites il a dit 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 le côté civil je suis désolée je ne parle jamais de ça jamais Je suis mariée à la Centrafrique, mariée à la Centrafrique, célibataire, donc ça veut dire que c'est célibataire, je suis prise par la Centrafrique, soit ça est d'appel, c'est pas candidat à éthique, 6.000 et quelques kilomètres, donc c'est vaste. Je suis mariée à la Centrafrique, mais je ne parle pas de ma vie, c'est plus important, après la vie privée, c'est personnel et secondaire. Ok, il va y avoir un singe à Timoti, Sango, 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 Evo, Mosahime, qui te, qui te, Sango, Yangati Kodoro Timbi, Sango, Yangati Kodoro Timbi, Sango, Yangati Kodoro Timbi, Sango, Yangati Kodoro Timbi, Bon, bon, merci, merci, Idyll Mamba, juste pour vous servir, ça a été un plaisir, merci à toi, merci, invité, et puis bon courage, comme je le disais au début, bon courage parce que c'est un travail, c'est encourager des initiatives comme ça, il en faut beaucoup plus, parce que, excuse-moi de citer un autre jeune qui fait aussi la même chose sur Tube Centro, qui met vraiment en valeur les artistes centrafricains sur le web, on a aussi la chaîne Bangiwood qui fait ce boulot-là, et on a des petites chaînes comme ça qui se créent, parce qu'on en voit partout au Cameroun, il y en a beaucoup, et c'est que comme ça qu'on peut faire découvrir nos artistes sur le plan international, parce que pour l'instant on n'a que le web, on n'a que les réseaux sociaux malheureusement, en ce qui concerne notre pays, pour faire découvrir nos artistes, donc vraiment, beaucoup de courage à toi, en plus t'es une femme, c'est pas évident, je sais, mais il faut, il faut que tu sois forte, il faut que tu sois forte, moi j'encourage les femmes qui se lèvent, et qui prouvent que c'est pas seulement un métier d'homme, nous aussi on est capable de faire ça, et d'aller jusqu'au bout, faut pas te laisser décourager, si tu sais pas monter, apprends à monter tes vidéos toute seule, si tu sais pas filmer, apprends à filmer, demain tu vire Bigel, si tu l'appelles et qu'il vient pas, tu le vire, tu filmes ton truc toute seule, hein, comme ça t'es indépendante, voilà. Bon, bon, merci, merci beaucoup, voilà, on finit avec Edil Mamba, restez branchés sur votre chaîne, la voix, son tour, ensemble avec Gilberta, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501